Générique Alors c'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran mobile, qui pour ce premier jour d'avril ne nous fera pas de canulars. Mais il a quand même décidé de nous parler des deepfakes, ce sont des trucages numériques, qu'on peut désormais réaliser avec son smartphone. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors effectivement nous sommes le 1er avril et depuis plusieurs siècles, cette journée est associée aux poissons d'avril que les enfants s'accrochent dans le dos pour faire des blagues à leurs proches. Mais on trouve aussi des poissons d'avril dans les grands médias jusqu'à présent très sérieux et qui profitent de cette journée aussi pour surprendre leurs spectateurs. Et certains de ces canulaires effectivement reposent sur des technologies numériques et certains simulent des visages de personnalité, on appelle ça des deepfakes. Et vous avez peut-être vu ces derniers mois des vraies fausses interviews de présidents américains comme Barack Obama ou Donald Trump ou plus récemment aussi une vidéo très saisissante d'un vrai faux Tom Cruise, plus vrai que nature. Et là ce qui change c'est qu'on peut désormais les produire depuis son smartphone. Alors effectivement il faut bien avoir conscience que jusqu'à présent c'était des technologies qui étaient très très gourmandes en puissance de calcul. Et c'était que les grands studios hollywoodiens ou des grandes chaînes de télévision qui pouvaient s'offrir à ce type de trucage. Mais avec le cloud, avec les smartphones, effectivement cette technologie de trucage numérique s'est considérablement démocratisée ces dernières années. Et aujourd'hui n'importe qui peut réaliser en fait un deepfake en quelques minutes. Il suffit généralement de récupérer une photo de vous ou de la personne que vous souhaitez piéger. Et puis effectivement en quelques minutes vous allez générer une vidéo simulant un vrai faux visage. On peut voir quelques exemples ? Et alors oui, je ne sais pas si en régie on va voir quelques exemples. Mais vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai tourné quelques scènes avec Leonardo DiCaprio dans le film Titanic avant d'avoir été un justement remplacé par Ken Whistlet. J'ai également retrouvé des extraits de vous dans le cinquième élément de Luc Besson et je ne comprends pas pourquoi Mila Jovovitch a eu le rôle à votre place. Et dernier scoop, rappelons qu'avant de faire de la télévision, Stéphane Soumier, le fondateur de Bismarck, a joué dans plusieurs films d'action et qu'il faisait la doublure de Silver Star Stallone. C'est extraordinaire d'avoir retrouvé ces images exclusives, Jérôme. Vraiment, félicitations. Je dois quand même préciser pour redresser les choses, remettre les choses à leur place que c'est moi qui refusais ce rôle dans le cinquième élément. Bon, alors comment on les génère ces deepfakes, Jérôme ? C'est très simple. Il suffit de chercher Deepfake sur un App Store et vous allez avoir plusieurs applications qui vous seront proposées comme FaceSwap, Zao ou Reface que j'ai utilisées. Et en quelques minutes, vous allez pouvoir générer un faux clip, une fausse bande-annonce et piéger vos amis sur les réseaux sociaux. Alors ces applications sont bien souvent payantes. On parle de quelques dizaines d'euros par an, quelques euros pour une semaine. Et c'est largement suffisant pour s'amuser et faire rire ses amis pendant quelques jours, notamment pour le 1er avril. A noter que ces éditeurs sont très souvent basés en Chine, ce qui peut poser quelques interrogations aux utilisateurs en matière de gestion des données personnelles et surtout de ces images modifiées. Alors ces deepfakes, effectivement, c'est quelque chose dont tu vas falloir se méfier. Oui, jusqu'à présent, ces trucages, on ne les voyait qu'au cinéma ou éventuellement en couverture des magazines féminins. Effectivement, ça a tendance à se multiplier dans les flux des réseaux sociaux sous forme de filtres, sous forme de deepfake. Et aujourd'hui, on voit même des agences apparaître qui seront spécialisées dans la chasse au deepfake. Et elles vont avoir un rôle essentiel, notamment en période préélectorale, pour identifier des vraies fausses vidéos qui chercheraient à discréditer un candidat. On voit même également une évolution de la législation, notamment en Chine ou désormais en Europe. On va demander effectivement de préciser quand une image a été modifiée, a été transformée, pour ne pas tromper les spectateurs. Ce qui est certain, c'est que ces fausses images, ces fausses vidéos, ces deepfakes, vont désormais faire partie de notre nouvelle réalité. Et on en parlera dans le débat à suivre du problème de la désinformation et de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a pris une ampleur considérable et ce n'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement. On va enchaîner avec d'autres news du monde mobile. On a Xiaomi qui a dévoilé une phablette. Oui, le constructeur Xiaomi, désormais numéro 4 mondial sur le segment des smartphones, vient de dévoiler le Mi Mix Fold, un appareil mi-smartphone, mi-tablette, doté d'un écran pliant. Alors, il reprend le form-factor du Samsung Galaxy Z Fold 2, mais il se distingue par trois éléments. Le premier, c'est un écran gigantesque, un 8 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini. Le second, c'est qu'il a un mode PC avec un système multi-fenêtres, donc on pourra travailler avec. Et puis enfin, un tarif d'environ 1300 euros, alors que ses concurrents sont à peu près à 2000 euros, donc c'est nettement moins cher. Un investissement conséquent, mais un appareil qui est susceptible de remplacer notre smartphone, notre tablette et peut-être même notre ordinateur. Autre actus sur les bons chiffres de Google et Facebook en matière de pub mobile. Oui, c'est le classement annuel réalisé par AppsFlyer. C'est un spécialiste de l'attribution mobile qui analyse la qualité du trafic publicitaire. Et il a publié la 12e édition de son rapport basé sur 580 sources médias, 29 milliards d'installations, 16 000 applications. Et il nous dit que Google reste numéro 1 avec une note globale qui monte de 68 à 69 quand celle de Facebook recule légèrement de 69 à 64. Alors l'explication, c'est que Android, l'OS de Google, continue de se développer, ce qui permet à Google de rester largement numéro 1 sur ce segment de la publicité. Et Facebook, de son côté, a eu quelques difficultés, notamment dans l'environnement iOS. Donc voilà, le classement mondial des réseaux publicitaires a été légèrement modifié. Et ce classement mondial va peut-être encore bouger puisqu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'actu sur la pub mobile. Et on va en reparler ensemble. On aura un talk à ce sujet. À la une, également, c'est Telegram qui lève 1 milliard de dollars. Oui, la messagerie russe Telegram, fondée par Pavel Dourov, vient d'annoncer qu'elle venait d'émettre 1 milliard de dollars d'obligation en vue de refinancer sa dette et de financer sa croissance. Alors parmi les investisseurs, il y a le fonds souverain d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il y a également un hedge fund new-yorkais. Et puis il y a le Russian Direct Investment Fund, le RDIF, le fonds souverain russe, directement dirigé par le Kremlin. Alors cet argent devrait permettre à Telegram d'accélérer sa stratégie de monétisation et puis de poursuivre sa croissance. Ils ont environ 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde et ils visent le cap du milliard dès 2022. Et ils profitent de l'effet Facebook-WhatsApp, j'imagine. Tout à fait, oui. Bon, allez, pour terminer, ceci n'est pas un poisson d'avril, mais on va quand même se revoir ces vidéos où nous sommes de magnifiques acteurs de très grands films de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Jérôme d'avoir retrouvé ces images exclusives. Merci encore. C'est l'heure de notre talk sur la censure sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada